alors bonjour je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit projet donc je vous propose de jouer avec l'eau j'ai remarqué effectivement que j'avais beaucoup de questions par rapport à l'aquarelle et à la quantité d'eau à mettre donc j'aimerais essayer de vous apporter quelques quelques idées en travaillant avec l'eau et en regardant selon la quantité d'eau ce que deviennent les pigments en fait donc j'ai pris une feuille de papier aquarelle aujourd'hui assez épaisse donc il faut au moins du 300 grammes parce qu'on va travailler vraiment sur du mouillé humide humide donc il faut il faut qu'elle puisse résister il faut que la feuille puisse sans trop gondoler être être humidifié donc j'ai pris ce tampon qui est un tampon chou je pense à toi mon petit côté jardin donc il y a deux deux jolis tampons fleurs qui sont du coup très complémentaires que j'ai tamponné de la façon suivante donc d'abord j'ai commencé par la feuille la fleur bouton et puis ensuite par un système de cache que vous connaissez toutes j'ai tamponné la deuxième feuille la deuxième fleur voilà donc ça c'est ma base de travail pour c'était ce petit exercice aujourd'hui on va avoir besoin de pinceaux qui sont qui retiennent bien l'eau donc c'est les petits gris pur ils ont cette faculté d'être déjà ils sont en poils d'écureuil donc ça c'est un peu dommage mais en tout cas ils retiennent vraiment bien l'eau et quand on veut travailler dans l'humide c'est intéressant donc moi je travaille avec le raphaël 3 0 et le là j'ai pris la vinci le 2 ça c'est un j'aime bien aussi mais il est de poche voilà c'est juste pour vous donner un ordre d'idée si vous n'avez pas de petits gris vous pouvez essayer de travailler avec des des langues de chat des pinceaux langues de chat assez assez grosse ils vous permettront aussi rapidement de mettre de l'eau d'humidifier votre papier alors avant de commencer je voulais simplement vous redire deux trois petites choses sur l'eau le cycle de l'eau avec le papier qu'est ce qui se passe par rapport au pigment selon la quantité d'eau alors je suis pas spécialiste en aquarelle mais j'ai remarqué certaines choses que le pigment ne réagit pas de la même façon selon la quantité d'eau donc par exemple si l'on met de l'eau alors j'ai peut-être coloré légèrement c'est tout pour vous puissiez mieux vous rendre compte donc là par exemple je mets vraiment beaucoup d'eau sur le papier presque une flaque très fine en surface il y a quelques millimètres d'eau le papier n'a pas encore absorbé l'eau qui reste en surface et du coup ce que vous voyez bien ça donne une surface vraiment miroir il y a vraiment une surface miroir alors à ce niveau là lorsque vous allez prendre du pigment l'application des pigments va être vraiment va se faire vraiment de façon aléatoire c'est à dire qu'en fait vous n'allez rien maîtriser les pigments se mixte entre eux et vous ne maîtrisez pas la diffusion donc là vous allez avoir un aspect très très flouté voilà ensuite vous pouvez effectivement alors ensuite dans le cycle de l'eau vous avez la brillance donc c'est un petit peu moins humide que ce que je viens de vous montrer vous avez de l'eau en surface l'eau commence à pénétrer légèrement dans le papier donc là c'est parfait pour les pour les fusions de couleurs aussi donc là c'est très très brillant également je peux mettre mes pigments la couleur se diffuse aussi beaucoup donc en aquarelle la technique humide donc là ce que je suis en train de vous montrer ça permet aux couleurs de se fonder naturellement et d'obtenir des subtilités dégradées là ça commence à sécher donc je rajoute un peu d'eau par contre c'est complètement aléatoire voilà la peinture sur ces surfaces se répand de partout en fusionnant les unes aux autres du coup le pourtour est un peu vaporeux il y a un effet flou le résultat est assez difficile à contrôler mais c'est plutôt assez joué alors ensuite on a ce qu'on appelle mi-mat est-ce que vous voyez la différence ? c'est à dire que le papier a commencé à absorber une certaine quantité d'eau lorsqu'on se penche on voit qu'il brille pratiquement plus et quand on appelle on arrive au mat frais c'est qu'il y a carrément plus de brillance donc là si on laisse encore sécher un petit peu on verra que le papier ne brille plus d'ailleurs vous commencez à voir ici il est en train de sécher voilà donc là il ne brille plus du tout et du coup si vous travaillez en aquarelle vous voyez que ça ne donne plus du tout la même chose vous pouvez faire des contours précis donc là il n'y a presque plus de diffusion et du coup vous pouvez faire des choses beaucoup plus précises pourquoi je vous parle de tout ça ? c'est pour que vous compreniez que quand vous appliquez vos pigments selon la quantité d'eau qui est sur votre papier le pigment ne va pas réagir du tout de la même façon quand vous avez beaucoup d'eau, vous travaillez en humide les pigments vont se diffuser les uns aux autres faire un aspect flouté, peu maîtrisé par contre quand vous êtes sur du mat frais donc c'est à dire que là ça a commencé à sécher vous regardez votre papier et vous voyez au lieu d'avoir une brillance le papier est devenu mat si vous passez votre aquarelle dessus c'est là où vous pouvez avec trop d'eau c'est là où vous pouvez faire des auréoles parce qu'en fait l'apport d'eau va redissoudre les pigments qui étaient dans l'eau et pousser les pigments tout autour et créer une auréole donc c'est pour ça qu'il faut faire attention quand, et bien regardez votre papier à quel stade il en est de façon à bien ajuster la quantité d'eau quand vous allez poser votre aquarelle alors voilà, j'avais fait un petit test un petit essai pour voir ce que ça pouvait donner donc rapidement j'ai essayé de faire un fond assez, comme je viens de vous expliquer avec la technique très humide et ensuite de passer rapidement aussi de la couleur sur les fleurs donc je voudrais qu'on essaie de retravailler ça alors vous prenez vraiment, c'est important des pinceaux qui retiennent beaucoup l'eau je crois que je vais même prendre mon gros pinceau on va peut-être d'abord préparer nos couleurs quand j'ai besoin de beaucoup de couleurs j'aime bien faire mes mélanges c'est une fleur en porcelaine qui me permet en fait d'avoir c'est une fleur en porcelaine qui me permet de mettre beaucoup de quantité d'eau et là je vais en avoir besoin de pas mal donc je prépare cette couleur et puis je pense que je vais partir sur du bleu T essayer de faire un fond avec ces deux couleurs j'ai un pot d'eau claire donc bien propre j'humidifie bien mon pinceau et je passe de l'eau j'étale de l'eau tout simplement de l'eau claire si j'ai besoin de voir où j'ai étalé l'eau j'hésite pas à me mettre de façon à voir où c'est brillant où il y a l'effet miroir pour voir où est la flaque où sont les flaques d'eau lorsque j'ai trop d'eau ces pinceaux à la fois peuvent déposer beaucoup d'eau sur le papier mais peuvent aussi en récupérer énormément donc de façon assez rapide je pose des pigments volontairement j'ai mis un sopalin dessous pour me permettre d'absorber tout ce qui pourrait tomber j'hésite pas à mélanger un peu mes couleurs à monter en intensité si j'ai envie il faut bien avoir à l'esprit que plus on a d'eau plus au séchage on va perdre de la couleur je m'approche un peu des fleurs vous voyez comme la couleur se diffuse comme les pigments se diffusent facilement et j'essaie de les accompagner les guider parce que c'est très aléatoire là c'est en train de sécher ça commence vraiment à sécher du coup la diffusion se fait bien moins facilement je vais préparer la couleur de mes fleurs en partant sur un rouge orangé donc pareil je travaille en très humide vraiment donc je fais uniquement sur mes fleurs une couche assez aléatoire là hop j'ai dit sur mes fleurs et puis je vais venir intensifier un petit peu je retire le trop plein d'eau lorsque c'est nécessaire pareil avec mon pinceau j'ai bien en tête qu'en séchant la couleur va vraiment devenir moins intense donc j'hésite pas à en rajouter beaucoup et même à déborder un peu pour créer une harmonie entre le fond et la forme des fleurs même si ce pinceau est important donc même si c'est un 3 double 0 il est quand même assez épais la pointe est très fine et me permet de faire des des jolies choses bien précises voilà là c'est beaucoup moins humide donc l'intensité de la couleur va rester plus facilement j'en profite pour continuer à monter en intensité à certains endroits de mes fleurs pour marquer du relief je retire de l'eau lorsque je vois qu'il y en a trop sans trop avoir des contours très très précis voilà je vais laisser sécher un moment alors j'ai laissé sécher un peu rien ne m'empêche maintenant s'il y a des endroits j'ai envie de rajouter un petit peu de couleur de le faire si la couleur ne me convient pas mais alors attention maintenant comme le papier est sec c'est maintenant qu'on peut faire des auréoles donc on dose suffisamment on met suffisamment de pigments et pas trop d'eau pour que ça n'enlève pas les pigments qui sont dessous si on met trop d'apport d'eau sauf si on a envie de faire des auréoles ça peut être le cas aussi quand on voit que l'auréole commence à se former tout de suite on enlève l'eau s'il y en a trop donc je rajoute un petit peu de jaune pour apporter de la lumière aux endroits qui manquent vous voyez j'ai changé de pinceau du coup je n'ai pas pris un petit gris qui m'aurait apporté beaucoup trop d'eau cette fois voilà je rajoute un peu de jaune à certains endroits j'ai pratiquement pas mouillé mon pinceau voilà voilà alors maintenant on va passer aux feuilles les feuilles on va partir je reprends mon petit gris parce que je veux garder cet aspect un peu aléatoire je prends donc du vert de vessie je prépare ma couleur c'est un joli vert pour la végétation je travaille en très humide encore je dépasse parfois si j'ai envie d'apporter une couleur un peu partout tant que c'est encore bien humide je rajoute des pigments à certains endroits pratiquement en prenant le pigment brut sur la palette voilà on va attendre et laisser sécher pour voir le résultat avec un pinceau fin je peux retravailler un peu les tiges un peu plus donc très léger je rajoute un peu de couleur ici je trouve qu'il n'y en a pas assez on laisse sécher et on voit ce que ça donne plus que du posca blanc à mettre voilà donc j'ai rajouté des petits textes donc ici restez proche de la nature j'aimais bien ce texte donc c'est la planche mon petit côté jardin restez proche de la nature et puis sur cette planche passion jardin il y a vraiment des tout petits mots mais vraiment tout fins écrits en cursive j'aime beaucoup et j'ai rajouté ces petits mots sur les tiges pour, voilà, on reste quand même des scrappeuses donc on aime bien nos petits tampons préférés et donc à l'averse affine parce que c'est vraiment une encre qui permet de faire du tamponnage très fin voilà je vais rajouter du blanc et je reviens vers vous voilà, j'ai ajouté donc du posca deux tailles de posca toujours, j'utilise ces deux là j'ai rajouté donc sur pour faire de la lumière sur les feuilles principalement les fleurs un petit peu sur la tige également voilà et votre tableau ensuite est terminé il faut vraiment le mettre sous un livre pour que au séchage complet il soit vraiment bien plat voilà je vous le montre de près écoutez, j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce si c'est le cas et à me faire des commentaires j'aime beaucoup vous lire pour améliorer mes vidéos et j'espère que vous n'êtes pas trop déçus que ce crapin du coup n'est pas eu lieu voilà, à bientôt merci merci